Et c'est sur ces détails là qu'il faut être attentif pour bien travailler de manière efficace sur un traumatisme. Si tu peux parvenir à bien observer ça, tu gagnes énormément de temps parce que tu sais où travailler. Salut, alors cette semaine je vais faire un nouveau type de vidéo, on va essayer, on va essayer un concept. Je vais te montrer une vidéo en même temps que moi et je vais t'expliquer ce qui se passe, presque comme ce genre de truc que je peux faire dans mes cours. Et je vais t'expliquer pour que tu saisisses bien là où il y a un problème. C'est une vidéo sur Bruno Guillon, il y a quelques semaines, il y a 3-4 semaines, il a été cambriolé chez lui. Il dormait avec sa femme et son fils et il y a des gens qui sont, des cambriolés qui sont rentrés, ils lui ont mis un fusil sur la tempe et ils ont volé sa maison. Mais tu vas voir une partie parce que je vais te laisser quand il explique, parce que je veux te montrer à quel moment il est en transe, comment est-ce que ça commence et pourquoi est-ce qu'il y a un moment où il rie et sur quoi il faudrait travailler là-dessus. Donc voilà, on va commencer, tu vas voir l'image ici et je vais l'arrêter et je vais la commenter en même temps. Ok ? Allez, on y va ! Il est aux alentours de 3h du matin et ils sont 3, je suis en train de dormir. Alors déjà, premier petit stop, vous voyez là, il est dans une position où il a les bras croisés parce qu'il se donne de la contenance, il essaye de, c'est pas un, on dit oui, bras croisés pour l'extérieur, non, non, là au fait, il essaye de garder les trucs à l'intérieur parce qu'il sait que c'est sensible, parce que je crois que ça lui est arrivé 2-3 jours avant, donc j'ai pas bien les dates, mais donc forcément c'est sensible parce que je doute qu'il l'ait travaillé et donc il est là pour que ça sorte pas trop vite, quoi. Allez, on reprend. Évidemment, j'entends mon fils qui parle, donc je pense qu'il me parle et qu'il a un souci, donc j'ouvre un oeil, sa chambre en fait, c'est un long couloir et sa chambre est avant notre chambre. Là déjà, il regarde pas l'interlocuteur, il est vraiment à l'intérieur de lui et on sent déjà, quand il parle de son fils, il a déjà un premier truc, mais c'est pas là le plus intense. On sent qu'il commence à retourner dans l'histoire. En TPE, on travaille sur la transe des gens et ça, c'est une transe. C'est le fait de pouvoir raconter quelque chose et à un moment, s'y retrouver, donc on repart. Et j'entends quelqu'un d'autre et je dis mais avec qui il est en train de parler ? Donc évidemment, je me lève et là tout de suite, je vois une lumière qui fonce vers moi avec quelqu'un qui hurle et qui me pose un revolver sur le front en me disant on va vous buter, tais-toi, on s'est quitté et voilà. Voilà, là il s'arrête parce que ça commence à monter et on voit dans ses yeux, on voit que ses yeux commencent déjà à briller et qu'ils pincent les lèvres vraiment pour que ça reste à l'intérieur. Donc là, ça commence à monter, ce qui est complètement normal, mais juste pour que vous compreniez le processus. Alors on y retourne. Comment ont-ils pénétré dans votre maison ? Ils ont cassé un carreau au rez-de-chaussée, nous on vit à l'étage et donc ils ont cassé un carreau au rez-de-chaussée et ils sont montés à l'étage discrètement. Voilà, là il repart sur la description et il se reprend, il est très bon pour se reprendre parce qu'il ne veut pas craquer. Donc ça c'est normal, mais on sent qu'il a une capacité, dès qu'il repart dans les détails, forcément, et c'est normal, dès qu'il parle de sa famille, dès qu'il parle de choses comme ça, ça remonte. Et donc quand il repart dans les détails, simplement, il peut se donner du contenant. On y retourne. Donc vous entendez la voix de votre fils, vous êtes agressé par cet homme immédiatement. Enfin bon, c'est un cauchemar, on a le temps de réaliser. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? C'est ce que je disais, c'est même pas de la peur. On sort de son corps, c'est une sidération. Je vois ma femme. Voilà. Et là, là il craque. Là, ça veut dire que le traumatisme se trouve là. Regardez la suite, parce que là, il va vraiment craquer. Avec un pistolet sur la tempe. Je suis désolé. Et donc, ce qui est très surprenant, parce que moi forcément, je l'ai regardé. Là, je vous l'explique comme thérapeute, comme formateur, mais je l'ai aussi regardé comme René. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il est plus réactif quand il lui arrive quelque chose à sa femme qu'à son fils. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il préfère l'un ou l'autre. Mais sans doute, au moment où c'est arrivé, selon le comportement des gens, il a eu plus peur pour elle que pour son fils. Peut-être qu'avec son fils, ils ont été corrects, ils ne l'ont jamais menacé. Mais elle, il va le dire après, à un moment, il l'emmène, il la sépare. Donc, il a eu beaucoup plus peur. Et donc, pour lui, l'endroit le plus important, parce que vous allez voir, le reste, ça va aller. L'endroit le plus important à travailler, ça va être là. Si on travaille ça, ça va déjà énormément travailler le reste du truc. On repart. Je vois mon fils qui est menacé par Doga. Tout de suite, on m'attache, les mains dans le dos. On m'emmène dans la chambre de mon fils. Le fils, il passe très vite et il continue. Je vois ma femme avec quelqu'un d'autre, avec une arme sur la tempe, et il l'emmène dans le couloir. Voilà, il dit, mon fils, moi, hélas, ça va. Et dès qu'il repart sur la femme, c'est là que toute l'intensité du trauma se trouve sur les moments où il y a eu l'interaction avec sa femme. Et là, voilà, je ne vais pas tirer de conclusion, mais sans doute, la peur qu'il a eu le plus, c'était par rapport à ce qui pouvait arriver à sa femme. Allez, on repart. Alors, je leur demande de me prendre moi et de laisser ma femme avec mon fils. Mais ils partent et ils nous renferment dans la chambre avec mon fils, qu'ils attachent. Ils n'arrivent pas à les tâcher, les mains dans le dos. Donc, ils lui attachent les mains devant. Et là, on reste renfermés pendant ce qui sera, je pense, les 30 minutes les plus longues de ma vie. Avec un gars qui nous surveille. Et tantôt, ils sont deux, tantôt, il y en a un qui sort, rejoindre l'autre. Et il remonte toutes les 10 minutes. Et vous voyez là, sur le moment où il parle, où il parle de ce qui lui est arrivé à lui, ça va. Il gère, entre guillemets. Il gère donc ce qui va avoir le plus d'impact sur lui. Ce n'est pas ce qui lui est arrivé à lui. Ce n'est pas ce qui est arrivé à son fils. Peut-être qu'ils étaient ensemble. Et le fait qu'ils aient isolé la femme, il avait peur pour elle. Il avait peur qu'il lui arrive quelque chose ou quoi que ce soit. Ou il a eu peur de la perdre. Ça, voilà, ce serait en séance qu'on pourrait déterminer. Mais quand il parle de lui et son fils, il se reprend, il se récupère. Donc, il gère cette partie-là. C'est vraiment au niveau de la femme. On va écouter un petit morceau. Après, on ne va pas aller jusqu'au bout. Mais je pourrais vous expliquer la suite. Au revoir. En hurlant que s'il y a des trucs qu'on ne leur dit pas, sur ce qui est caché dans la maison, ils vont tous nous tuer. Et je pense qu'au départ, ils sont assez déçus parce qu'ils ne trouvent pas grand-chose. Alors, je sais qu'il y a des grands délires qui sont passés dans la presse. OK, voilà. Ensuite, il va expliquer le reste du truc et comment ça se termine. Vous pouvez aller voir. Je mettrai la vidéo qui sera en lien de celle-ci, si vous voulez aller voir. Mais quand on veut travailler sur un trauma, le but de travailler là-dessus, ça ne va même pas être, bien sûr qu'on le travaillera, mais l'important, ce n'est pas le candriolage. L'important, dès qu'on va pouvoir travailler le moment où il a la sensation connectée à sa femme, de nouveau, ça peut être la perte, ça peut être qu'il lui arrive quelque chose, ça peut être, je ne sais pas moi, sa femme, c'est quelqu'un qui l'aide à se sentir en sécurité, donc on l'éloigne, voilà. Ça peut être plein de choses, mais c'est les moments connectés avec sa femme. Si on travaille, si on ne travaillait que ça, déjà l'intensité de ce qui lui est arrivé descendrait de manière significative. Et c'est ça qui est important quand on travaille, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Mettez-vous en face de la cible. Et à un moment, il parle, voilà, on m'a pris mes montres, on m'a pris ci, on m'a pris machin. On sent que, voilà, ce n'est pas ça qui est important pour lui. Donc, partir là-dessus, et ce n'est même pas l'insécurité après, parce que vous allez voir après, il explique, voilà, lui, il a repris le travail, il a repris ça, il a repris tout ça, il est capable déjà d'un peu en rire, parce que c'est son boulot aussi, il est capable d'un peu en rire et tout, donc à la limite, ça, il va pouvoir se reprendre. Mais par exemple, la possibilité, c'est une possibilité, là, je ne parle plus de lui, je parle des possibilités, ça sera que là où va se mettre son insécurité, là où pourrait se mettre l'impact du traumatisme chez lui, c'est être tout le temps attentif à sa femme, peut-être commencer à l'appeler dix fois par jour. Si à un moment, elle arrive en retard, il va peut-être commencer à, s'il ne travaille pas là-dessus, il va peut-être commencer à s'inquiéter. Donc, chez lui, la possibilité la plus probable, c'est que ça se dirige vers ça. De nouveau, là, je suis en train de projeter, mais c'est juste pour essayer de t'expliquer le concept, hein. Rappelle-toi, un traumatisme, un traumatisme, c'est un événement rempli d'émotions, oh là là, qui va changer une perception. C'est ça, un traumatisme. Ça change ta perception. Ta perception, ça change ta vision sur un truc. Ta vision, c'est, tu es chez toi, tu te sens en sécurité, tes conforts, ta famille, tu penses qu'il ne va rien leur arriver. Et après, il t'arrive ça, et tu es chez toi, et tu ne te sens plus en sécurité. Ça a changé ta perception sur le lieu. Tu vérifies tout le temps comment va ta famille parce que tu n'es plus en paix avec eux et avec leur possibilité de mouvement. Ça change ta vision, ça change ta perception. Donc, là, tu es, entre guillemets, traumatisé parce que cet impact a eu un changement sur ta perception. Si tu vis, disons, un cambriolage et que finalement, ton attention va sur, ok, je suis content, il ne nous est rien arrivé, de toute façon, l'argent, on en regagnera, il ne nous est rien arrivé, donc moi, je suis ok, je suis content que ce soit arrivé comme ça, je préfère que ce soit arrivé comme ça que comme d'autres, donc franchement, j'ai eu de la chance là-dessus. Imaginons que tu le vives comme ça et que tu aies la chance de ne pas avoir peur tout le temps, de ne pas regarder, tu te dis, ben voilà, ça m'est arrivé une fois, ça n'a plus m'arriver, ça ne change pas ta perception, ça ne change pas ta vision du truc, eh bien, à ce moment-là, tu as vécu un événement traumatique mais tu n'es pas traumatisé. On va prendre un autre exemple, un accident de voiture. Il y a des gens qui vont avoir un accident de voiture et ils ne vont plus oser rouler après ou ils vont toujours avoir peur. Ils sont traumatisés par le traumatisme, par l'événement chargé en émotions qui a changé leur perception. Et il y a d'autres qui ont eu des accidents de voiture, voilà, moi j'ai eu des accidents de voiture, ça n'a jamais changé ma perception de la voiture. Je n'ai jamais dit que la voiture était dangereuse, je n'ai jamais eu plus peur, je n'ai jamais fait extrêmement attention parce que souvent, la plupart du temps, c'était des petits accrochages, enfin, c'était à faible vitesse, donc ce n'était pas la vitesse le problème. Donc là, je n'ai pas été traumatisé par mes accidents de voiture. Donc là, la partie importante quand tu veux travailler sur un traumatisme, c'est chercher où est le traumatisme chez la personne. Ce n'est pas dire, voilà, c'est le cambriolage. Non, parce que chez lui, ce n'est pas le cambriolage. C'est le moment où il a cru, trois petits points avec sa femme, qu'il allait la perdre, qu'il allait lui arriver quelque chose, qu'on allait abuser d'elle, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, mais le gros du trauma, au moins 80% du trauma chez lui, il est là. Et s'il travaille ça, ça va déjà vachement le libérer et le reste, ce sera des détails pour, par exemple, voilà, à la fin, il dit qu'il a appelé un type qui lui a dit non, écoute, dors chez toi. Et lui, il a dit, où on dort ici ce soir, où on ne dormira plus jamais. Donc il a déjà décidé qu'il allait dormir chez lui ce soir, qu'il allait faire venir des copains pour que ce soit cool et tout. Et donc, il a déjà enclenché le fait de pouvoir se ressentir à l'aise chez lui, ou de se sentir confortable, se sentir en tout cas pas en danger chez lui. Il a déjà lancé le processus, donc il y a beaucoup de chances que ça se refasse. Donc chez lui, le truc important, c'est de travailler là-dessus. Donc pareil, toi, quand tu as vécu quelque chose, pareil, moi j'ai travaillé avec des personnes, avec énormément de personnes qui ont été abusées sexuellement. dans l'abus, il arrive que parfois, le truc à travailler, ce ne soit pas l'abus. Il y a des personnes où la peur de mourir a été plus forte que l'abus. Et donc, la peur de mourir les a un peu fait presque sortir de la situation, et où elles ne sentaient presque pas ce qui est arrivé en bas, par exemple. Et donc, pour elles, c'est la peur de mourir. Et même les gens qui vivent, j'ai toujours du mal avec ce terme, ils sont paralysés, ils sont tétanisés par rapport à ce qui arrive, et qui décident de coopérer et de se laisser abuser parce qu'elles ont peur de mourir. Et bien, chez ces personnes-là, l'abus, ça a été presque ce qui les a sauvés. Donc, dans ce traumatisme-là, ce n'est pas le moment de l'abus qui va être plus important. C'est le moment où, dans leur tête, elles se disent, je vais mourir si je ne fais pas ce qu'il dit. C'est ça, la partie la plus importante. Et dans le traumatisme, si tu veux être efficace, efficace, ça veut dire ne pas y passer des plombes, ne pas y passer des séances et des séances. La plupart du temps, dans mes séances et dans les séances de mes élèves, un trauma, un trauma comme celui-là, la plupart du temps, ça se fait en une séance. Au pire, en deux. Mais tu n'as pas besoin de passer des plombes quand tu comprends comment fonctionne le mécanisme. Donc, ici, c'est chercher quelle est la partie qui le fait le plus vriller, qui le fait le plus changer sa perception de la situation. Et là, c'est le moment où il y a les émotions qui sortent parce qu'elles sont trop fortes. Pourquoi elles sont trop fortes ? Parce que c'est le moment où il se remet le plus dans la transe comme si c'était en train d'arriver maintenant. Et c'est tout ça qu'on va, en TPE, on va travailler sur les émotions. À ce moment-là, par exemple, quand je vais lui dire ce que je dis à tous mes clients, ok, ferme les yeux, va au pire moment pour voir ce que tu voyais, entendre ce que tu entendais et sentir ce que tu sentais, voilà, je suis sûr à 99,9%, 99,9% qui va retourner à ce moment-là. Un des deux moments qu'il a dit avec sa femme. Et donc, on va nettoyer tout ça. Ça veut dire qu'on va apaiser les émotions dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on continue en travaillant, pas travaillant là-dessus, parce qu'avec le TPE, on travaille sur l'inconscient. Pardon, pardon, on ne travaille pas sur l'inconscient. On travaille avec l'inconscient. Et l'inconscient, en continuant à travailler, il va transformer ces images-là pour quelque chose de plus sain, de plus paisible pour lui, pour l'inconscient. Ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est l'inconscient à ce moment-là. Et donc, cette personne, après, n'aura plus des émotions quand elle va se connecter à ça. N'aura plus les mêmes images quand elle va se connecter à ça. Et ne sera plus traumatisée. Ça veut dire que sa perception va revenir comme elle était avant, et même peut-être plus forte. Et elle ne sera plus tronquée par rapport à cet événement-là dans sa vie. D'où l'importance de travailler là-dessus. Parce que le problème, c'est quand on est traumatisé, ça veut dire que notre perception s'est transformée par rapport à cet événement. Eh bien, une partie de notre vie, on la vit en honneur à cet événement-là, plutôt qu'en honneur à nous. Voilà pourquoi c'est important de travailler sur ce genre de trauma, sur ce genre d'événement dans notre vie, pour pouvoir apaiser et récupérer la vie comme nous, on a envie de la vivre. Voilà les amis. Alors, dis-moi si ce genre de format te plaît. Si, voilà, ça t'intéresse que je t'emmène un peu plus dans ce que je fais, dans ce que je fais moi en séance, et dans ce que j'enseigne à mes élèves. Et puis, voilà, si ça te plaît, j'en ferai d'autres. Si jamais tu as vécu des choses comme ça, et que tu es torturé par ça, fais-toi un cadeau. Fais-toi un investissement. Et travaille là-dessus. Voilà, tu peux me contacter, tu as toutes mes infos qui sont ici en dessous. Si j'ai de la place, je te prendrai moins. Ou alors, je t'enverrai vers mes élèves, qui en réalité sont mes collaborateurs. Maintenant, ce n'est pas mes élèves, c'est mes collaborateurs. Et tous ensemble, on veut aider le plus de gens possible à pouvoir se sortir de ça, et récupérer leur vie, pour pouvoir la vivre à notre manière, vivre notre vie à nous, et non pas la vie de notre Romain. Voilà, les amis. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je remets souvent cette vidéo-là, parce qu'elle est importante. Tout ce qui va se passer chez lui maintenant, va dépendre de là où il va mettre son attention. Est-ce qu'il va mettre son attention sur vérifier tout le temps les portes, être sûr qu'il n'y a personne autour, sa femme et son fils aller voir dix fois, et la signification qu'il va mettre là-dessus ? Alors, sa vie va aller d'un côté, ou s'il met son attention vers « Ok, ça nous est arrivé, mais ça ne doit pas définir notre vie », à ce moment-là, sa vie va avoir un autre trajet. Donc, du coup, je te remets cette vidéo-là. Si tu ne l'as pas vue, voilà. Si tu la vois, si tu l'as vue, n'hésite pas à la revoir, parce que c'est une information qui mérite d'être réécoutée, pour qu'elle intègre congénablement ton inconscient. C'est les trois décisions qui dessinent ma vie. Allez, on se revoit mercredi, et... Clique sur le bouton « J'aime », mets-moi des commentaires si ça te parle, et puis, à très bientôt. Ciao !